La LHMQ est fière de vous présenter cette analyse d'espoir au repêchage 2021 de la LNH. On vous présente le défenseur des Highlanders de Charlottetown, Oscar Plandowski. Petite tode intéressante, Oscar Plandowski est le fils de Daryl Plandowski, le directeur du recrutement amateur des Coyotes de l'Arizona. Autre détail intéressant, Plandowski a formé une paire de défenseurs la majeure partie de la saison avec un autre espoir du repêchage 2021, William Trudeau. La première chose qui saute aux yeux en regardant Oscar Plandowski, c'est la qualité de son coup de patin. Le style est très efficace et vraiment fluide, c'est un beau style de patinage. Il va utiliser cet aspect-là de son jeu plusieurs fois dans un match pour transporter la rondelle pour appuyer la terre. On a parlé du père d'Oscar Plandowski, mais sa mère est une entraîneuse de powerskating assez réputée dans les maritimes. Elle a notamment travaillé pour ne citer que celui-là avec Drake Batterson des Sénateurs d'Ottawa et également d'autres espoirs qui appartiennent à des équipes de la LNH. Plandowski en profite souvent pour transporter la rondelle. Ça permet assez souvent à son équipe, que les Highlanders, d'effectuer des jeux de transition en contrôle. Ça permet ensuite à son équipe de s'installer en zone adverse et éventuellement d'obtenir des chances de marquer. Lorsqu'il n'a pas la rondelle, Plandowski peut poursuivre sur sa lancée pour créer un surnombre et ça va mener évidemment à des buts ou tout simplement à des chances de marquer. Voici un exemple, c'est contre les Seedogs de Saint-Jean. Plandowski remet la rondelle en entrée de zone, mais il va continuer sur sa lancée et il attire le défenseur Charlie Desroches sous lui. Et tout ça, ça permet à Brad Bodjol de se retrouver seul à l'embouchure du filet. Et grâce à la pression de Plandowski, Thomas Casey repère Bodjol qui va marquer un but facile dans une cage béante. Le défenseur des Highlanders sait également être très mobile pour échapper à la pression de l'adversaire. Il est capable d'effectuer des feintes lorsqu'il transporte la rondelle. On le voit régulièrement lorsqu'il va tenter de se donner de l'espace davantage. Il tourne parfois sur lui-même pour effectuer ses jeux. Encore une fois, son Tile de patin lui permet d'avoir une superbe mobilité latérale et même à la position à la pointe, s'il repère une chance de s'avancer pour obtenir une chance, vous pouvez être garanti qu'il va en prétendre. Mais cette mobilité-là lui sert également pour effectuer de bonnes premières passes. Il réussit à se donner une meilleure ligne de passes de cette façon-là. Il effectue souvent une pinte dans le but d'avoir plus d'espace et souvent ça va permettre de meilleurs jeux de transition chez son équipe. Bref, il fait souvent de bonnes lectures de jeu. Et voici un exemple du genre de jeu que Plandowski aime faire lorsqu'on parle de premières passes. Il pourrait opter pour la remise facile à son attaquant qui est positionné à droite, mais il décide finalement de déjouer son couvreur, ce qui va laisser le champ libre complètement pour son coïncité Patrick Leblanc. C'est dommage que Leblanc chute, c'est des choses qui arrivent. Parce que les Allenders auraient pu vraiment attaquer la zone neutre avec beaucoup de vitesse, ça aurait pu donner une chance assez intéressante. L'autre caractéristique du jeu de Plandowski, c'est sur le plan défensif. Il a une bonne portée et ça lui permet assez souvent de couper des jeux ou encore de priver l'adversaire de chances de marquer. On peut le voir par son positionnement qui est toujours excellent, c'est une facette de jeu qui est importante chez lui ou encore parce qu'il bloque des lancers. Non seulement il a un bon bâton, mais l'espace qu'il garde avec le porteur de la rondelle est excellent. Il va souvent provoquer des revirements ou encore il va stopper les adversaires le long de la ronde parce qu'on revient à ça, il est efficace avec son bâton. Et ça, même si ce n'est pas nécessairement celui qui se démarque par son côté physique, il va davantage se servir de son intelligence pour couper les jeux. Regardez cette séquence où il se retrouve à un contre un avec un joueur des mousettes. Premièrement, Plandowski garde tellement un bon espace que l'attaquant n'a aucune marge de manœuvre, il n'a vraiment aucun espace. Et Plandowski, par ce geste-là, va être capable de le repousser vers la bande pour ne pas lui donner le centre. L'attaquant des mousettes va construire son chemin dans le fond de la zone, mais finalement, Plandowski va être capable de le neutraliser et les Allenders vont être en mesure de récupérer la bande. La centrale de recrutement de la LNH a classé Oscar Plandowski 94e en Amérique du Nord. Ça le place au 18e rang parmi les joueurs de la LHGMQ. La qualité de son coup de patin et sa capacité à appuyer l'attaque sont vraiment excellentes. On le sait, dans la LNH, c'est davantage une ligue de vitesse. C'est quelque chose qui peut être plus impressionnant. On peut dire qu'il a un style de hockey moderne. Ce sont des qualités qu'on retrouve de plus en plus dans la LNH aujourd'hui. Et peut-être qu'une équipe pourrait être tentée de sélectionner Oscar Plandowski.